Voilà un exemple de la manière Que le Seigneur enseignait Vous savez que le Seigneur n'a rien écrit Donc bien sûr, ils étaient non seulement Plus doués que nous, plus doués que vos grands-parents Ils étaient encore plus doués Que ce qu'on peut imaginer Ils retenaient immédiatement Et ils transmettaient Comme ça Vous avez des chapelets ? Personne n'a un chapelet dans sa poche ? La seule C'est pas grave Ça n'a aucune importance Donc évidemment Dans leur tête Les apôtres n'avaient pas Néquis, n'avaient rien A la limite, s'ils avaient S'ils portaient sur eux, c'était de ce genre de chapelets Pas le chapelet de la Vierge Mais il y avait des codiers Et ils savaient, voilà Maintenant je vais vous raconter l'histoire des Galéens Après je vais vous raconter Le filier sans fruit Puis après on continue Et ainsi ils enchaînaient les récitatifs D'accord ? Vous imaginez ? Les évangiles ont été éthiqueux Bien tout ça Pas beaucoup plus tard Ça dépend Là on a récité Saint-Luc Saint-Luc Vu que vous avez donc la théorie littéraire Qui voudrait qu'il soit très tard Mais nous Qui défendons d'abord la composition orale Disons que c'est dans les années 50 Les années 50 c'est donc au moins 20 ans Après l'ascension du Seigneur Alors bien sûr dans cet évangile Jésus traite d'une question grave Il traite de la question des catastrophes Catastrophes naturelles Catastrophes fortuites Les avaries Les avaries de l'existence Et il les met en relation Avec la question du péché Et de sa rétribution Vous comprenez tout ce que vous voulez que je parle Non ? Oui C'est l'ambi d'Aqsan Alors mon kina m'a 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 aidé Ok Par exemple Le pfff 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 Alors, comme vous le savez, par l'achat d'âthée, Allah, sur l'écran de Moussa, par la généale de l'albiée, il s'est dit qu'il 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 s'est dit. Alors, c'est le déan, le déan le déan, le déan le déan, le déan, le déan, le déan, le déan. Il va yager, le déan, le déan. Tout d'un de nous a fait un déan et un déan. Il suffit pas un déan, c'est الق povo, le déan, le déan. Il dit qu'il s'est 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 dit. Ce qui n'est pas la vie de notre, c'est qu'il est de notre vie. Et c'est ce qui va donner à tout l'homme. Alors, le livre du livre et l'Emane, de l'Emane, est-il d'être à l'aise, que Dieu, comme Dieu, va lui-même, va lui-même, Et nous devons nous donner à la mort et à la mort. Donc, le début, si nous devons nous donner à la mort, nous devons nous donner à la mort. Je suis là, j'ai l'impression de mouler. Mais en réalité, en raison de l'avenir, on peut voir qu'il y a toutes les besoins de la vie. Il y a aussi de l'avenir. C'est une nouvelle affaire. C'est une question. On s'adresse un peu. Ce n'est-ce pas? Ce n'est pas le n'est-ce pas? La n'est-ce pas? Le n'est-ce pas? Le n'est-ce pas? Le n'est-ce pas tout seul. Il n'est-ce pas au-del-d'a. Et au-delà de la n'est-ce pas. Et aussi, le n'est-ce pas. c'est la rétribution de la justice. C'est-à-dire la rétribution de la justice. Il n'y a pas d'écrivain pour les gens. Il y a tout le monde va faire. Il y a tout le monde. 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 Il n'y a pas d'arriver à la châté, mais il n'y a pas d'éteindre les dînes. 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 C'est le temps qui est le temps qui est sur l'arbre, mais nous n'entendons à l'akhir, nous sommes dans la fin de l'arbre. Donc, si Dieu n'a pas d'éteindre et n'a pas d'éteindre sur l'arbre, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe à nous, au-delà, au-delà, au-delà. Il se passe à nous, grâce à nous, dans l'un de l'arbre, nous n'avons pas d'éteindre les fiers. Nous n'avons pas d'éteindre les fiers, les fiers, les fiers, les vies. Il y a certains qui ont... Qui ont? Alors, je continue. Du moment que Dieu a laissé un délai à son jugement, le mal sur terre a libre cours et s'il a libre cours, il frappe indifféremment les pécheurs et les innocents. C'est pourquoi Jésus dit que les Galinéens qui ont subi une catastrophe, tous n'étaient pas évidemment pécheurs, on en connaissait parmi eux des capitaux des hommes de bien, des femmes de bien, mais ça c'est vrai au niveau individuel. Par contre, si nous tous, nous ne nous convertissons pas, quelle sera la conséquence ? Eh bien, tout s'écoulera sur notre tête. Donc vous notez que le Seigneur différencie évidemment la question de l'individu et la question collective. Si nous ne nous convertissons pas, les pécheurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont entraîner tellement de mal dans le monde que tous pécheurs et innocents seront victimes du péché. Donc c'est ça que Jésus d'abord pose. Dieu donne un délai de conversion, de miséricorde aux pécheurs pour qu'ils se convertissent, en sorte qu'effectivement, si le mal frappe les uns et les autres, on ne peut pas porter un jugement sur l'individu. Mais si on espère, si vraiment on continue à ne pas vous convertir, alors vous payerez tous. Oui, c'est ça la conséquence. Alors ce n'est pas à moi d'être prophète de malheur. Espérons que l'humanité va se convertir. Mais le Seigneur nous avertit. Nous risques que nous serons tous victimes du péché collectif, que nous soyons justes ou pas justes, personnellement. D'accord ? Donc c'est le premier principe, bien sûr, pour la morale. Le deuxième principe, évidemment, c'est que dans l'au-delà, lui le Seigneur y juge chacun de nous, individuellement. Dans l'au-delà, le Seigneur réalise son jugement, et donc le mal n'a plus cours, évidemment. Nous sommes dans le jugement de Dieu, c'est-à-dire, ou bien nous devons subir notre peine, ou bien, et en même temps, bien sûr, nous devons remporter la récompense de nos oeuvres de justice. Dans l'au-delà, évidemment, le Seigneur juge en puissance, alors que dans l'ici-bas, eh bien, il laisse le jugement advenir plus tard. Mais il viendra à l'au-delà, de toute façon. Sauf qu'il a laissé un temps. Un temps où nous devons nous destiner, personnellement et collectivement, à la conversion. Voilà le sens profond de l'un et de l'autre. La parabole du figuier indique le délai, et la parabole de la tour et du massacre indiquent les conséquences collectives du péché. Vous savez que la notion de péché collectif, elle est double. Elle est d'abord, telle que je l'ai définie, à savoir les conséquences collectives. C'est-à-dire, on peut tous, les uns individuellement, être juste. Je n'ai fait aucun mal. Mais à cause de ceux qui ont commis le mal, nous allons tous payer les conséquences du mal. Ça, c'est la cause, c'est la solidarité dans les conséquences. Après, la question qui se pose, elle est plus profonde. Suis-je solidaire seulement dans les conséquences, ou est-ce que je suis aussi solidaire dans les causes ? Et donc, évidemment, c'est une grande question, savoir si je ne suis pas aussi solidaire des causes, même si, apparemment, je ne fais pas le mal, je ne fais pas grand-chose. Mais est-ce que, moi-même, je ne suis pas solidaire dans les causes ? Il y a plusieurs façons d'être solidaire dans les causes. Il y a bien sûr la première, c'est de ne pas combattre les causes du mal. Et oui, c'est facile de dire, moi, ça va bien, je laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Est-ce que ça va marcher ? Il n'y a pas longtemps, parce que le mal est plus fort parfois que le mien. Donc, il y a une solidarité négative. C'est-à-dire, je me suis converti, mais je ne suis pas engagé dans la conversion des autres. Et puis après, il y a aussi la solidarité positive. C'est-à-dire, je ne fais pas beaucoup de mal, mais en fait, je pense comme eux. C'est-à-dire, moi, je ne fais rien, mais au fond, je suis d'accord. C'est-à-dire, je ne suis pas clair au fond de moi. Et donc, quoi que je ne fasse pas de grands mots, en réalité, je nourris la mentalité pécheresse. C'est bien un problème. Est-ce que je, dans mes attitudes, dans mes propos, dans ce que je exprime, ne suis-je pas solidaire seulement négativement, en ne faisant rien, mais aussi positivement, en nourrissant la mentalité pécheresse ? Et puis après, il y a peut-être, bien sûr, il y a une solidarité encore plus profonde, et que nous appelons d'un mot, mais ce n'est pas une réalité facile, puisque c'est une réalité mystique. C'est ce qu'on appelle le péché original. C'est-à-dire que si l'autre est pécheur, moi, je suis nécessairement en situation de péché. Parce que ce que fait l'autre, et ce que je fais moi, interagit sur l'autre et sur moi. Si mon frère est un juste, un saint, et bien je suis dans des dispositions qui me conduisent à la sainteté. Et si mon frère est pécheur, je suis moi-même dans un contexte, une disposition pécamineuse. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, nous tous, nous ne sommes pas que des individus. Nous ne sommes pas tout seuls sur une île. Nous sommes en interaction continue, et une interaction qui est même constitutive. Je ne peux pas échapper à autrui. Même j'ai besoin d'autrui pour être moi-même. Mais si autrui est pécheur, quand bien même aurai-je les meilleures intentions, je ne suis pas en situation d'innocence. Vous comprenez ? Et ça, c'est ce que nous appelons le péché originel. Et pour nous, Jésus, Jésus est celui qui nous libère de cette solidarité inter-relationnelle qui est le péché originel. Pourquoi ? Parce que par le baptême, nous entrons dans une autre solidarité qui est celle de la sainteté de Dieu et de la sainteté des saints qui constitue le corps mystique du Christ. Donc le Seigneur veut nous rendre clairs dans notre rapport aux catastrophes qui frappent les autres, qui nous frappent nous-mêmes. Si nous sommes frappés par le mal, sans doute, ce n'est pas à cause de notre péché tout de suite. Parce que de toute façon, Dieu fait miséricorde. Mais en même temps, nous sommes frappés par le mystère de la solidarité. Solidarité dans les conséquences, solidarité dans la mentalité et solidarité dans notre constitution inter-personnelle qui est le péché. Ici, Jésus est notre salut. Un salut, bien sûr, personnel et même inter-relationnel. Seul Jésus peut nous libérer de la contrainte du péché qui nous entoure et nous permettre d'être véritablement innocents du mal de nous. Ceci dit, en souffrant avec les autres, on participe aussi avec le Christ au salut des autres. Vous savez que dans le Christ, nous pouvons échanger nos mérites. Aussi, que ceux, ces textes, j'espère que vous les réciterez toute la semaine, au moins jusqu'à dimanche, ou jusqu'à demain, ou jusqu'à l'autre, pour vous rappeler que le Seigneur vous sauve de tous les niveaux de solidarité dans notre péché. par sa grâce et par l'amour infini de Dieu notre Père. Amen. Allez dans la présence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada